Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Shelf. Moi c'est Mike B et je vais vous présenter cinq disques qu'il faudrait avoir dans votre collection si vous êtes amateur de boogie, de funk 80, de modern soul. Donc c'est cinq disques de ma collection. Alors je vais commencer par l'album de Future Flight en 1981, produit par Lamont D'Osir qui est le célèbre producteur chanteur. C'est un album qui est vraiment très complet, je l'ai sélectionné pour ça. Il y a pas mal de chansons, il y en a dix en tout, donc plutôt courte en moyenne, mais c'est vraiment ultra régulier. Au niveau de la qualité, il n'y a vraiment rien à acheter. Ma préférée, c'est clairement la plus connue, Hypnotic Lady. Donc c'est un groupe qui est composé apparemment uniquement de musiciens blancs, d'après ce que j'ai pu obtenir comme information de ce qu'on appellerait aujourd'hui de la blue white soul. Ça n'empêche que c'est quand même pour de la black music, c'est excellent. Voilà, donc je vous le recommande fortement. Deuxième album, Shadow Dancing par le saxophone, le saxophoniste Hazard Lawrence, qui travaillait pour la Belle Prestige avant cet album, donc plutôt du jazz funk fusion, plutôt instrumental, que instrumental d'ailleurs. Et donc là, en 1985, une énorme surprise, cet album qui est très électro-boogie, avec plusieurs grosses patates comme Magic in the Night, Singapore Night et Your Love is Keeping Me Alive, qui est ma préférée. Avec aussi quelques musiciens très connus dans le lot, comme James Gadsden à la batterie. Donc vraiment un truc pas très connu. C'est assez rare, c'est pas très coté, donc essayez de vous le procurer tant que c'est pas trop cher. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, Stroke. Voilà, un album aussi. C'est un groupe qui a fait qu'un seul album en 1985, sur le label Omni Record. Voilà, c'est un groupe qui est monté autour de Terry Price, qu'on voit ici avec le chapeau blanc, qui est un producteur célèbre en milieu de Philadelphie, qui a monté ce petit projet là, et qui est vraiment très sympa. On n'a quasiment que des bons morceaux, que ce soit du up-tempo, avec Uptown, Tell Me, etc. ou alors vraiment des très bons Modern Soul, Choir Storm. Il y a beaucoup de basses, c'est vraiment de la qualité. Et mon morceau préféré, You Are The One, qui est également sorti en maxi. Et enfin, hop, dernier album que je voulais vous présenter, Martz. Donc, hop, voilà, qui est assez connu des collectionneurs, donc sur le label Liberty, sous le label de Capitole. du gros son 282, très boogie, très électro, énormément de synthé, de slap. Alors, c'est un peu un mélange instrument, on va dire, acoustique et pas mal de synthé, donc c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. En plus de ça, il y a la présence de la chanteuse Tony Smith sur certains morceaux, comme mon préféré, qui est One More Minute. Donc, c'est vraiment un énorme morceau. Tout l'album, d'ailleurs, est sur ce modèle-là, mais voilà. En plus, la présence de Tony Smith, ça apporte vraiment un gros plus. Donc, bon, c'est un truc un peu rare, un peu cher, mais je trouve que ça les vaut. Pour terminer, un petit 45 tours, Smokescreen sur le label GMC en 83. Donc, petite chose à savoir sur ce 45 tours, qui est un peu rare, mais ce n'est pas non plus une énorme pièce, c'est que vous avez la version, donc Give It Up, gros morceau funk, qui est disponible également en maxi, en version plus longue, et I'm So Inspired, donc en phase B. I'm So Inspired, qui est un superbe morceau classieux de Modern Soul, qui n'est pas sur la version maxi. Voilà, c'est pour ça qu'il vaut, en tout cas, il faut avoir au moins la version 45 tours si vous pouvez. Et donc, c'est produit par Barrett Strong, qui a travaillé pour la Motown, notamment sur les tubes de Temptation et de Marvin Gaye. Donc, c'est vraiment de la qualité, et c'est plutôt bien pressé. Voilà, c'était la petite sélection que je voulais vous faire découvrir. Je vous dis à bientôt, et si vous voulez m'écouter sur Mixcloud, donc l'émission, je fais une émission qui s'appelle The Uncanny Plus Spin. Il y a pas mal de boogie, de Modern Soul, de Funk 80, mais également du jazz punk, des trucs plus 70 également. Voilà, allez, ciao, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?